Yo tout le monde c'est Mondria j'espère que vous allez bien. Bon ça fait longtemps que j'ai pas tourné dehors et ça fait longtemps que je suis pas sorti de chez moi tout court en fait. Aujourd'hui on va se challenger un peu, on va se donner un petit défi. Il y a une sensation que je kiffais avant quand je faisais du parcours c'est de réussir un truc dont t'as peur de faire. T'avais des mouvements que tu avais peur de faire mais que tu savais que tu avais les capacités pour le faire et donc en fait tu y allais quand même au delà de la peur et tu faisais ce mouvement. Et quand tu réussissais ce mouvement genre tu avais un truc ting succès débloqué là au dessus de ta tête et c'était une trop bonne sensation. Et donc je veux retrouver ces sensations là et je voulais essayer de marcher sur cette barre là qui est un peu dans le vide. C'est pas ouf pour l'instant. On va commencer par plus petit d'abord. Je ne vais pas commencer direct par là parce que j'aurais peur de tomber. Surtout que maintenant ça fait longtemps que je me suis déshabitué du vide. Ça fait il y a sept ans et dix kilos que je faisais ça. Donc ça remonte. Le but est juste de combattre cette peur du vide et essayer de marcher sur cette barre parce que je sais que je peux marcher sur cette barre. J'ai les capacités. Faut juste que je retrouve un peu l'équilibre sur des barres plus petites. Mais je sais que je peux le faire et c'est juste ce qui bloque c'est le vide. La peur du vide. Bon allez c'est parti. Je vais juste retrouver la sensation d'équilibre ici là. Ah le demi-tour là. Après un instant il ne passe pas. Faut que je monte sans toucher le mur. pour m'habituer déjà. Hop. Tac. Il y a beaucoup aussi la respiration qui joue. Et là où tu regardes. Demi-tour peut-être de ce côté là c'est mieux. Ah j'ai le vide dans le dos c'est pas. Je pense que je peux faire me retourner vers là où il y a le vide. Comme ça en fait je peux le voir et je peux le maîtriser. Parce que si je suis de dos, je ne sais pas du tout commencer. Et genre j'ai peur de passer vers l'arrière. Ok. Ok. Une fois que je réussis le demi-tour ici, on passera à la prochaine étape. Ok. Faut que j'aille plus doucement sur le demi-tour. Hop. C'est bon du coup première étape réussi. On va passer du coup à l'étape 2. Donc juste en bas là. Ça va que le premier j'ai pas mis trop de temps à le faire. Ça me laisse plus de temps pour m'entraîner à faire celui-là. Du coup on va déjà essayer de le monter dessus parce que j'ai pas de quoi tenir là. Donc ça va être un peu plus compliqué. Je pense que la montée déjà, elle sera en 2-3 essais. Et il y a des petites, je ne sais pas si vous avez vu là. Des petites montées, des petites descentes et tout. C'est ainsi qu'il faudra savoir gérer. Putain déjà, la montée. Ok. Petite descente. J'avais pas pris en compte que ça glissait. C'est mouillé. On a aussi les chaussures. Ok déjà la montée, on l'a fait beaucoup plus rapidement. Ok donc. Là je sais que ça glisse maintenant. Du coup j'ai peur d'y aller. Ok. On arrive à la grande montée là. Ok. En fait c'est la même descente que tout à l'heure mais en montée en fait. Ok. Ouf. En temps le demi-tour. Non, 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 non. Ça fait mal au bout de plantère. Ça travaille de fond en fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé ça. c'est juste parce que c'est une barbe et en fait tu te concentres sur ta cheville et ton pied à ne pas trop bouger et que ça soit gainé en fait et donc du coup ça fait mal à toute la boucle planter là première étape réussie, deuxième aussi, je suppose que c'est réussi je commence déjà à retrouver l'équilibre donc c'est déjà pas mal donc on va commencer maintenant à mettre de l'auteur donc on va commencer par le petit truc gris là en face il n'y a pas trop d'auteur mais déjà un peu plus que les autres donc on va essayer d'aller là, jusqu'à là et après on va passer avec un peu plus de niveau, un peu plus d'auteur c'est parti oui c'est interdit ça vous dérangerait pas si juste on finit un truc pour l'exposer c'est un exposé on est en train de tourner et il nous reste juste cinq minutes mais non mais en fait il nous faut cet endroit là exprès pour avoir récupéré nos affaires moi les gars finalement va retourner là bas à notre jour parce qu'en fait je voulais y retourner même si le gars nous a dit faut partir et tout mais il a été tellement gentil il avait un peu aussi peur aussi et donc ça me fait de la peine de retourner ça et montrer qu'on se fout de sa gueule il nous a remercié tout à la fin bref on se refait ça à notre jour et à la prochaine bon on est une semaine pile poil après qu'on s'est fait virer et qu'on a dû rentrer chez nous mais on n'a pas pu venir quand c'était ouvert du coup c'est fermé de nouveau du coup on risque de se faire virer mais cette fois ci on va revenir parce que je dois finir cette vidéo aujourd'hui on va marcher ici parce que c'est déjà il ya le avis quoi mais je fais exprès juste pour enlever l'appréhension du vide et la peur du vide parce que le truc il est gros ici je sais que si je marche 100% je tombe pas mais vu qu'elle lui vit ça va faire un peu peur on va s'habituer au fait qu'il ya le vide et après on va marcher sur un truc plus plus court et plus de plus on va arriver à la barre qui est dans le vide heureusement c'est assez large ce que j'avoue j'ai un peu peur de marcher c'est fou que dès qu'il ya le vide en fait il ya pas mal de vent aussi un là c'est beaucoup plus peur quand je marche ça se voit que je vais plus vers la droite faire vers la gauche parce que c'est plus en sécurité la petite accès là de la fin pour vite arriver à son objectif donc voilà premier défi avec la peur réussi déjà ça fait énormément flipper pour déjà juste se mettre debout mais là le seul souci là qui me pose problème c'est qu'il ya pas mal de vent et quand il y a du vent ça fait peur ça toubler un peu ton équilibre on va passer par là il ya même un petit escalier bon c'est parti pour faire sur ça c'est un peu penché ça va déranger un peu pour l'équilibré donc faudrait que je me réadapte un peu après ça va c'est pas énorme mais heureusement que c'est penché plus vers là où il n'y a pas le vide que vers le vide je crois que j'ai trouvé une technique faut un peu marcher avec les pieds en biais c'est bon j'ai trouvé la technique pour mettre les pieds un peu de ce côté comme ça pas pas droit ce que j'ai mis les pieds droits avec le tout qui n'est pas le sol il est un peu tourné si mes pieds droits je dois forcer avec les chevilles de l'autre côté alors combien en fait ça s'accroche et tu marches ici c'est bon ça va la première en fait était un peu compliqué le retour était beaucoup plus simple parce que j'ai trouvé la technique donc c'était plus simple encore une chose importante c'est qu'on va vérifier si aucune de tous et toutes ces barres bougent parce qu'il y a une barre qui bouge je suis de la merde alors qu'on vérifie le début le milieu et la fin faut pas que je regarde le vide il fait pas mal peur on regarde droit devant allez déjà si je me lève c'est bien allez oula oula ... ... Ah ça fait peur Et qu'est-ce que ça fait mal aux chevilles Quand tu marches t'as pas mal parce que tu penses pas à ça Tu penses juste à ne pas tomber Et ouf ça fait peur Peut-être qu'on dirait pas comme ça Que c'est haut mais c'est assez haut quoi A un moment ça commence à craquer Et trembler, je me suis dit J'espère que la barre va tenir Parce que j'ai testé avec ma main, tu vois je mets pas beaucoup de poids Mais là tu mets 110 kilos Qui bougent comme ça C'est différent, ça me fait du bien Là je suis un peu les jambes tremblantes Fatigué comme si j'avais couru un marathon Mais ça fait du bien Bon j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo N'oubliez pas de vous abonner aussi Et je vous dis à la semaine prochaine До свидания